bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une vidéo sur goku market avec en première partie un outil de simulation sur excel pour pouvoir estimer tes gains en fonction de ton placement et d'une d'une stratégie de réinvestissement avec des intérêts composés et une deuxième partie justement sur la mise en oeuvre de ces intérêts composés avec l'achat d'un nouveau pack avec les les intérêts générés par les deux premiers que tu avais vu dans la première vidéo de pack de 100 dollars ou vers le 14 septembre alors donc un outil de simulation donc voilà sur un tableau que j'avais fait dans excel alors là que je peux pouvoir modifier parce que je viens de changer de pc et j'ai pas encore de microsoft 365 sur celui là donc je peux pas faire modification je peux que visualiser mais les fichiers excel pour le moment donc là bon à l'époque je l'avais fait au mois de septembre le cours du gmc était à 39 centimes maintenant il est arrivé à 63 centimes donc ça a un impact sur ton premier achat sur les gmc stacker mais sinon après sur le reste ça se neutralise puisque en fait c'est pas le cours qui est important puisque ce qui est donné c'est un montant en gmc donc en fonction du cours ça va donner un nombre de gmc différents mais en dollars la valeur restera la même donc là si si je me base sur la simulation que j'avais fait mon départ avec 200 dollars puisque c'est avec ça que j'ai que j'ai démarré donc avant de rentrer donc au coût marquette j'avais fait ce tableau donc avec 39 centimes le gmc ça me coûtait 278 dollars et à la fin du deuxième mois pardon j'ai avoué un peu enroué à la fin du deuxième mois je devais avoir 100 dollars de disponibles puisque sur le premier mois je devais faire 50 dollars puisque je rappelle qu'on est sur du 25% mensuel donc 200 dollars 25% ça fait 50 dollars et c'est 50 dollars répartis en 25 dollars du sdt et 25 dollars de gmc converti là en usdt pour le pour l'exercice sur le premier mois donc il se passait rien je rachetais rien et à la fin du deuxième mois donc voilà j'avais de nouveau 50 dollars d'intérêt donc j'arrivais à 100 dollars une usdt disponible qui me permettait de racheter un pack à 50 puisque pour racheter le pack je pars du principe que je consomme les gmc donc je prends 50 dollars en usdt dans cette pocket là et 50 dollars ici et 50 j'ai 50 gmc puisque pour racheter 50 dollars il faut 50 gmc donc là qui était au cours de 39 centimes donc ça coûtait 70 dollars c'est là où ça bouge un peu mais ce n'est pas très important et ainsi de suite et nous ce qui faisait que en appliquant cette stratégie de réinvestir dans des packs à chaque fois que c'est possible et dans la limite des packs autorisés puisque je rappelle que pour chaque pack il y ait un nombre total un nombre maximum de packs possible donc les 50 dollars on peut pas en avoir plus de 5 les 100 dollars plus de 10 et ainsi de suite donc là je réinjecte du 50 dollars au fil des mois dès que dès que ça devient possible donc là chaque mois en fait il y a possibilité à partir du troisième ou au bout des deux premiers mois la fin des deux premiers mois il y a possibilité après de réinjecter chaque mois 50 dollars là on peut faire un 100 dollars puis un 50 et puis après du 100 et donc ça sur une stratégie sur dix mois stratégie d'achat sur dix mois puisque au bout de dix mois ton premier tes premiers packs vont se terminer et puis après tu n'achètes plus après tu peux continuer il n'y a pas de souci mais là pour y mettre une limite c'est de dire bon bah à la fin des premiers packs j'arrête d'acheter et après je laisse les intérêts tomber et ce qui fait que cette simulation fait que enfin de voilà au bout des vingt mois c'est à dire quand le dernier pack aura lui aussi fini son cycle donc là tu auras plus de pack en cours en reward tu auras 1475 dollars pour 278 d'injecter au départ puisque goku market ils te disent 250% c'est à dire que le 200 dollars devient 500 dollars mais avec une stratégie d'intérêt composé où tu réinjectes à chaque fois et chaque nouveau pack régénère de nouveaux intérêts que tu réinjectes et ainsi de suite et bien à la fin tu as 544 dollars en intérêts usdt tu as un équivalent de 544 dollars en gmc alors là faut quand même rester prudent puisque là par exemple les 544 dollars bon c'est au cours de 39 centimes aujourd'hui comme il est à 63 centimes si la situation devait s'arrêter là aujourd'hui on aurait plus ici puisque le cours du gmc a augmenté mais on n'est pas à l'abri que le gmc rechute notamment l'année prochaine avec l'augmentation du nombre de token qui a été annoncée on peut très bien avoir un cours fin janvier quand il va y avoir une première distribution un cours qui qui se tasse donc il faut être prudent que cette partie là autant l'usdt lui bouillera pas parce que c'est un stable coin donc il n'y a pas de souci avec ça bon ici il faut se méfier et puis at gmc que tu auras stacké donc à chaque achat de packs donc eux ils sont stackés un an donc bon il sert un petit peu faussé là puisque là j'ai compté tous tous les gmc que tu récupères mais en fait là les deux les deux derniers achats de packs des mois 9 et 10 qu'on retrouve ici ils vont se trouver encore bloqués pendant deux mois à la fin des 20 mois mais du coup bon ça nous fait un 254 dollars c'est pareil c'est valorisé au cours du gmc à 39 centimes donc en fonction de l'évolution du cours vous aurez compris que que ces deux pochons là qui font 800 dollars là à 39 centimes peuvent très bien en faire 1000 1500 comme ça peut en faire 200 ou même encore mais on aura déjà finalement garantie les les 2,5 fois que beaucoup marquette annonce en global on les aura déjà fait rien que sur la partie usdt donc cela on est sûr de les tenir après le reste ça dépendra de quoi donc ça c'était la simulation de base donc j'ai fait des simulations pour différents niveaux puis après j'ai fait des simulations avec des parrainages des commissions des choses comme ça je suis amusé avec là maintenant si je prends mon cas donc ici j'ai repris le tableau donc la partie basse c'est faut pas s'en occuper c'est juste les deux premières lignes qui sont qui sont intéressantes donc moi quand j'ai investi bon finalement le gmc je l'ai eu à 36 centimes et des 39 qui avait dans mon tableau de simulation avant avant que je saute le pas donc j'ai mis 272 dollars dedans donc j'ai eu mes intérêts le premier mois et puis là je suis le 15 novembre donc à deux mois plus une journée on va se dire à deux mois et la situation de mon compte c'est que j'ai 53 dollars pardon j'ai 53 dollars de rewards qui sont qui sont tombés par rapport aux gains quotidiens j'ai 86 dollars en équivalent usdt des gmc qui qui sont tombés sur la même période j'ai 15 dollars de commission j'ai un filleul qui s'est inscrit et qui a qui a investi dans un ou plusieurs packs donc du coup ça m'a généré une commission donc là je me je suis avec 154 dollars de disponibles ce qui va me permettre de réinjecter un pack à 50 et en mettant 50 gmc ça va me faire un équivalent de 82 dollars réinvestis sur les 154 donc maintenant si je vais sur la plateforme que je vous montre mon portefeuille reward, voilà, donc là 86 plus 68, on trouve les 154 dollars que j'évoquais, donc ici j'ai 68 dollars donc c'est les 50 et quelques dollars de gains journalier plus les 15 dollars de commission, parce que j'ai tout groupé ici mais la commission elle est peut-être moi il y a un peu de GMC, oui il y a un GMC, c'est pas significatif, donc voilà 68 dollars ici et 86 dollars de GMC, ce qui est important c'est le nombre de GMC plus que la valeur, c'est que là j'ai 137 GMC puisque j'ai gagné plus rapidement les GMC que les dollars et ici j'ai un bonus qui est arrivé suite à l'annonce de l'augmentation du nombre de tokens, j'ai obtenu que c'était 10% des tokens que l'on avait donc voilà, j'ai 29 GMC qui ont été donnés en cadeau début novembre, qui sont venus s'ajouter ici, donc là avec ça je vais pouvoir faire un achat de pack, donc je vais faire un achat de pack de 50 dollars, puisque là j'ai 68 dollars, donc je vais dans le prédent chauffeur, donc là on retrouve mes deux packs de 200 dollars que j'avais pris initialement, qui sont actifs tous les deux, qui sont arrivés à 21% donc ça le pourcentage il est calculé sur le retour total, donc c'est à dire que là en ayant mis 100 dollars, Goku Market calcule par rapport aux 250 dollars qui doivent être le retour global, donc je suis à 20% des 250 dollars, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, donc là en fait j'ai récupéré 51 dollars sur chaque pack, donc des USDT et des GMC. Et puis ici si on voit le gain journalier, donc voilà je suis à 41 centimes sur chaque pack en USDT, donc les 83 centimes là à peu près qui tombent tous les jours et son équivalent en GMC en fonction du cours, donc là on a un cours à 63 centimes actuellement. Donc ici je vais acheter un pack à 50, je dis que j'ai les 50 GMC et que je vais les bloquer 12 mois, que je paye ça avec mon portefeuille rewards, donc là on met que j'ai mes 137 GMC qui sont disponibles. Ici je peux payer en USDT, ah les GMC je peux les prendre dans les rewards, mais pas les USDT, les USDT faut que ça vienne du main, ah tiens je ne savais pas ça, bon, ok très bien, comme ça je vais vous montrer comment faire un transfert, donc je vais dans le reward, ici USDT je vais faire un transfert, donc transfert vers le main wallet, automatiquement, il n'y a pas de frais, je vais mettre 50 dollars, transfert, voilà ça me dit que ça a été transféré, si je vais maintenant sur mon portefeuille principe, et un petit rang à l'affichage, j'ai vu ça l'autre fois. Faut le temps que ça se fasse. Bon, toujours pas, on va attendre, transfert history, 15 novembre, 50 dollars, du reward vers le main, donc il est bien là, après c'est une question d'affichage, de mise à jour. Non, toujours pas, donc je vais retenter faire l'achat, parce que si c'est qu'un problème d'affichage, le transfert aura été fait. Donc les 50 dollars, next, j'ai GMC, je prends les GMC dans le reward, next, voilà, USDT, je les prends ici, start earning, ça a été souscrit. Voilà, donc il est là, donc j'ai bien acheté un pack de 50 dollars, qui doit me rapporter 125 dollars, donc ça veut dire qu'à partir de demain, je ne vais plus avoir les 83 centimes de dollars USDT, et l'équivalent GMC, mais je vais avoir un peu plus, puisque je vais avoir le gain de ce pack là, qui va commencer à tomber aussi. Donc ça va faire un petit effet boule de neige, donc léger au début, forcément, mais je vais gagner un petit peu plus chaque jour, donc ça va m'amener un petit peu plus vite à l'achat suivant, puisque là où j'ai mis deux mois, un peu moins, puisque bon, il y avait eu les 15 dollars de commission qui m'ont aidé à grimper, mais j'ai attendu les deux mois, et on a vu que j'étais à 68 dollars, donc j'aurais déjà pu acheter depuis quelques temps déjà, mais disons que sans autres commissions, avec 200 dollars, tu mets deux mois pour pouvoir acheter un pack de 50, à la fois d'après, ça va raccourcir de quelques jours, et puis ainsi de suite, et au fur et à mesure des achats de packs, ça va être de quelques semaines, et ça va s'accélérer de plus en plus. Donc là, c'est pareil, c'est simplement de l'affichage, si je fais un rafraîchissement, je ne sais pas si ça va, mais... Voilà, donc je suis bien à 3 packs, donc voilà. Donc après, si on regarde sur la partie, je retourne dans le wallet, la partie GMC Unlock, donc ce qui est arrivé après le 1er novembre, donc là, ça s'adresse qu'aux gens qui étaient actifs au 1er novembre, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en fonction des GMC, que vous aviez une partie qui a été offerte, donc 10% de ce que vous aviez de GMC, donc moi j'en avais de 287 au départ, donc j'ai eu 28 GMC qui m'ont été donnés dans mes rewards. Après, on vous a mis une partie, puisque là, j'ai un total de 28482 GMC possibles, puisque en fait, ça revenait à prendre le nombre de GMC que vous aviez, et le multiplier par 100. C'est sale idée. Et après, ce pochon de GMC, il se trouve réparti sur différents portefeuilles. Donc il y avait cette partie de 10% qui était offerte, après il y avait, c'était combien ? Je ne sais plus, 40%, voilà. 40% mis dans les trading fees, 40% dans le volume unlock, et puis les 20% restants qui, eux, vont se débloquer tous les trimestres. On va vous en débloquer une partie, à hauteur de 10%. Donc ça, on a déjà, je vous crois, ici par exemple, à une période du 31 octobre au 31 janvier, donc le 31 janvier, j'aurai 569 GMC qui vont être débloqués. Et donc à chaque trimestre, ça, on débloque 569, donc ça s'étale sur 2,5 années. Donc ça, il n'y a pas d'action à y faire. Par contre, sur les trading fees et le volume unlock, là, il y a quelque chose à faire. Puisqu'en fait, ça, c'est pour motiver les gens à faire du trading sur beaucoup market. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire du trading en payant les frais avec ces GMC-là. Et à chaque fois que vous allez faire du trading, à chaque fois que vous allez passer un palier de 100 dollars de trading, vous allez débloquer ici un GMC. Attention, 11 000, on n'est pas rendu. Un GMC. Bon, donc les gens se sont très vite rendu compte que l'on pouvait faire ça. Donc forcément, les gens commençaient à jouer avec. Puisqu'il suffit d'aller faire du trade, que ce soit classique ou avancé. Mais de prendre une paire type BTC-USDT. Ce qu'il faut éviter, c'est de prendre des paires avec deux cryptos volatiles. Genre BTC-ETH, par exemple. Parce que là, ça bouge trop vite et vous risquez d'y laisser des plumes. Mais donc, en se mettant sur l'USDT qui est un stablecoin, vous prenez le BTC-USDT ou l'ETH-USDT. Et le jeu, il consiste à mettre une somme dans le portefeuille de trading. Ça peut être 100 dollars, ça peut être plus, ça peut être moins. Et de passer des opérations. Donc des opérations d'achat et de vente. Donc successives. Très rapide. De manière à ce que le cours, lui, ne bouge quasiment pas. Pour débloquer ces GMC. Donc il y en a. J'ai vu des vidéos, vous avez dû en voir aussi. Donc il y a des personnes qui se sont lancées là-dessus. En mettant des portefeuilles de 1000 dollars ou plus. Pour débloquer un maximum. Et effectivement, ça fonctionne. Donc au coût market, bon, ça en est rendu compte, évidemment. Que ça débloquait assez rapidement. Donc de là, ils ont décidé de mettre une limite. C'était arrivé la semaine dernière. Et en fait, la limite, donc ici, moi, par quadrimestre, j'ai le droit à 1138 GMC. Qui correspond aux 5690 qui sont là. Non, pardon, 11381 qui sont là. Mais pareil, étalé sur deux ans et demi aussi. Donc c'est 10% en fait à chaque trimestre. Donc 1138 GMC. Mais j'ai une limite quotidienne de 12,65 GMC. En fait, cette limite, c'est les 1138 auxquels j'ai le droit. Sur un trimestre divisé par 90 jours. Pour donner la limite journée. Ça veut dire que, par contre, à partir du moment où je ne le fais pas. Ces GMC là sont perdus. Puisque là, moi, je n'ai pas encore démarré. Mais je vais y m'y mettre. Mais pour le coup, parce que je n'ai pas consommé depuis le 1er novembre. Là, sur les 15 premiers jours, c'est perdu. Puisque je ne pourrais pas le récupérer à cause de cette limite de 12,65. Donc j'ai perdu les deux premières semaines. Donc ce sont des GMC qui vont être brûlés en fin de trimestre. Donc là, si je veux pouvoir les récupérer. En fait, il faut que je fasse l'équivalent de 1200, 1300 dollars de trade par jour. Donc je vais charger, je pense, mon portefeuille de trading avec une centaine de dollars. Et faire des trades à 100 dollars. Et faire de l'achat-vente. BTC, USDT, je pense. Donc je vais faire le test. Et puis, si je vois que ça fonctionne, je vous referai une vidéo sur le sujet. Donc voilà. Donc là, si je reviens sur mon portefeuille de trading, on voit bien la déduction qu'il y a eu du pack de 50. Et ici, il me reste 87 GMC. Donc là, c'est pareil. Je me pose des questions sur ce que je vais faire au mois de janvier. Puisque fin janvier, il va y avoir le déblocage des GMC. Ça risque de diluer le cours. Parce qu'il y a des gens qui vont en vendre. Donc là, il y a une possibilité aussi. Une autre possibilité qui est offerte par la plateforme. C'est de faire des achats. Donc là, je vois que j'ai 87 GMC. Je peux très bien convertir, par exemple. Tiens, pourquoi j'ai pas l'onglet de shopping ? Je peux très bien aller convertir mes GMC en cartes cadeaux. Par exemple, puisque maintenant, il y a des cartes cadeaux qui sont disponibles. Alors, il y en a plus que ça. Je fais, voilà, gift card. Par exemple, si je veux du tout venant du pratique, je peux prendre du carrefour. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ils sont disparus. Bon, bah j'ai de l'Amazon, sinon. Catlon. Bah ouais, carrefour et puis là. Bon, la semaine dernière, il y avait carrefour. Ça m'intéressait. C'est pas grave. Mais je peux très bien prendre de l'Amazon. Et puis prendre, soit des cartes de 10 ou en fonction. Donc, c'est de l'euro converti en GMC au moment de l'achat. Donc, si j'ai un GMC à 63 centimes, si je prends 10 dollars, il faut à peu près 16 GMC pour avoir 10 dollars. Donc, on a vu tout à l'heure que j'avais 87, par exemple, de disponibles. C'est-à-dire que je peux en prendre pour 50 dollars. Là, bon, je ne vais pas le faire, mais c'est juste pour l'exemple. 50, ça existe. Si je prends une carte à 50, enfin, on demande de me reconnecter. Bon, du coup, je ne vais pas le faire, là. Mais vous avez compris, l'idée, c'est de pouvoir convertir, en fait, les GMC qui vous restent en cartes cadeaux, de manière à les utiliser pendant que le cours, il est intéressant. Puisque, il ne faut pas oublier que, moi, quand je suis rentré dedans, j'étais à 36 centimes. Donc, tous les gains GMC, bon, après, le cours a monté gentiment, mais j'ai quand même eu des GMC à 40 centimes, à 45 centimes, à 50, voilà. Maintenant, je suis à 63 centimes. Bon, moi, j'ai plus le cadeau bonus qui a été fait début novembre. Du coup, j'ai 50 dollars, là, de GMC qui sont disponibles alors que j'ai racheté un pack. Et là, bon, mes gains, j'en ai dit, vont continuer de tomber. Donc, je vais refaire du GMC pour pouvoir racheter mon prochain pack. Donc là, j'ai une partie que je pourrais utiliser pour transformer en cartes cadeaux, par exemple, ou alors les vendre. Mais je pense qu'il n'est pas judicieux d'avoir du GMC disponible à la fin du mois de janvier quand le onlock va se débloquer pour le premier trimestre. Il y aura un afflux trop important de tokens. Je crains que le coût descende. Donc voilà. Je t'ai parlé de plusieurs sujets sur Google Market dans cette vidéo. J'espère que je ne t'ai pas perdu ou que je ne t'ai pas ennuyé. Si tu appréciais ce contenu, n'hésite pas à mettre un pouce. Un commentaire sera le bienvenu. Si tu décides de me rejoindre, tu es le bienvenu. Mais je te rappelle que c'est à tes risques et périls. Je ne suis pas conseiller financier. Moi, je t'ai montré ce que j'ai fait comme placement et comment je voyais la simulation de mes gains. Mais avec un cours qui sera ce qui sera au moment où les gains arriveront. Donc difficilement prévisible. Je l'ai pris à tout stable. Ce fichier, si tu t'inscris et que tu deviens mon filleul, il n'y a pas de souci. Je pourrais te le transmettre pour que tu puisses regarder en fonction du montant que tu auras toi investi parce que ça peut donner au global. Donc voilà. N'hésite pas. Abonne-toi. Mets un pouce. Mets un commentaire. Contacte-moi. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Et je te dis à bientôt et une bonne journée.